... Donc ce jeudi, nous avons rendez-vous avec Julien Chaurier, un des meilleurs trailers français, n'est-ce pas Julien ? Meilleur sur ma spécificité peut-être, mais vraiment sur de l'ultra-trail, donc des courses comme le Grand Raid de la Réunion, l'UTMB, où je n'ai pas encore eu la chance de gagner, mais il y a de belles courses que j'ai eu la chance d'accrocher à mon palmarès. Donc tu es venu en Bretagne, ici pour animer un stage, je crois, qui a été offert à quelques trailers sur le challenge OTT, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, je vais passer deux jours sur les chemins bretons à découvrir leurs spécificités et à essayer de leur apporter mon expérience. Et toi tu viens d'où, parce que tu es bien bronzé là, aujourd'hui ce n'est pas ici que tu as eu ce soleil, quoique il n'a fait quand même pas si mal ces derniers temps. Non, deux jours de soleil en Bretagne, c'est top, mais là je reviens de la Transcan Canaria, donc un peu plus au sud et au soleil. Très bien, donc aujourd'hui ce rendez-vous du jeudi, on va l'orienter plus sur une séance spécifique trail, donc une séance de descente que toi tu as l'habitude de faire, et c'est vrai qu'il y a pas mal de trailers qui recherchent des renseignements sur ce type de séance, donc tu vas nous raconter tout ça d'ici quelques temps. Bon, mais avant on aimerait bien quand même que tu te présentes un petit peu plus ton parcours sportif, là tu viens de nous dire ton palmarès, mais où tu vis, ce que tu fais, tout ça ? Donc moi je suis originaire et je vis au cœur des Alpes à Chambéry, donc ça fait maintenant 7 ans que je pratique le trail, avant j'ai fait pendant 5-6 ans du vélo de route, donc à niveau amateur, et voilà, après je suis passé à la course à pied par le côté simple de la pratique, une paire de baskets, on peut courir à toute heure et aller se régaler en montagne. D'accord, donc ancien cycliste reconverti, trailer ? Voilà, c'est tout à fait ça, et converti par cette approche nature et sport facile à pratiquer. Et donc aujourd'hui tu dépends d'un team, je crois aussi c'est le Team Oka ? Voilà, donc depuis le début de l'année, j'ai eu cette opportunité d'intégrer le Team Oka, à la fois comme athlète et un peu capitaine d'équipe pour essayer de porter Oka sur l'avant. Donc Julie, aujourd'hui on a choisi d'aborder avec toi la séance de descente, donc déjà, quel est l'intérêt d'une séance de descente ? Pourquoi faut-il en faire ? Principalement parce que les gens en font peu, donc c'est un type de séance particulière, et les difficultés sur un trail viennent principalement des descentes sur le travail en excentrique au niveau des quadriceps. Donc comme c'est peu travaillé à l'entraînement, c'est là en général qu'il y a des gros désagréments, et principalement quand on ne vit pas en région montagneuse, parce que c'est très difficile de travailler sur des grandes descentes, on ne le fait pas par défaut, il faut le travailler de manière spécifique. D'accord, et donc aujourd'hui tu recommandes cette séance de descente pour tous les types de trail, est-ce que c'est vrai qu'ici, dans notre Bretagne, on a des trails avec un dénivelé modéré, d'ailleurs je ne sais même pas c'est quoi un gros dénivelé en trail, est-ce que tu peux préciser, peut-être avant que j'aille plus loin ? Pour moi le gros dénivelé, on va dire que c'est un dénivelé qui va être supérieur à 2000 mètres, mais sur une descente, pardon, pas sur une descente, mais sur une distance qui n'est pas trop importante, parce que 2000 mètres sur 170 km, c'est un trail breton, donc ça va être avec très peu de dénivelé, mais dès qu'on a 2000 mètres de dénivelé positif sur un trail de 30-40 km, c'est déjà qu'il y a des grosses descentes, des grosses montées, donc ça commence à devenir difficile, et maintenant sur les ultra trails, sur le format à peu près à 160 km, on se rapproche des dénivelés positifs des 10 000 mètres. Donc malgré tout, la séance de descente, que ce soit un trail avec un dénivelé modéré ou un trail important, c'est une séance qu'il est intéressant de pratiquer régulièrement pour un trailer ? Je pense qu'elle est intéressante à pratiquer régulièrement pour anticiper certaines descentes sur des trails, donc après si c'est un trail en Bretagne, on va avoir quand même quelques petites descentes, donc le travail en excentrique va se réaliser sur une durée moins longue, mais il va se réaliser, donc il faut avoir quand même préparé son muscle à ça, et si on a envie d'aller se frotter vraiment aux grandes montagnes dans les Alpes, c'est vraiment indispensable. Ok, et donc sur le travail descente, tu me disais tout à l'heure, lors d'une discussion qu'on a eue, c'est vraiment un travail musculaire que l'on vise à travers la séance de descente ? Voilà, donc il y aurait plusieurs travaux à réaliser, mais premièrement, c'est vraiment le travail musculaire qui est la priorité, parce que le travail technique est aussi à réaliser, à appréhender, mais là ça devient plus spécifique à l'endroit où on va faire le trail, donc ce travail technique, il serait à réaliser sur de la reconnaissance. Ok, bon, on va aller voir cette séance sur le terrain. Donc quelle séance de descente vas-tu proposer à nos trailers bretons aujourd'hui ? C'est une séance qui paraît relativement simple sur le papier, c'est une séance à peu près de 30-30, donc trouver une descente qui dure à peu près 30 secondes, où on puisse courir relativement facilement et rapidement, donc pas trop technique, pas trop de cailloux, qu'on puisse aller vraiment en survitesse. Donc on descend à fond sur 30 secondes, on remonte tranquillement au petit trou, et on enchaîne la descente suivante. Donc ça se fait sur une série de 10-30-30 pour commencer, en gros. Après, sur une deuxième séance, on peut après rajouter une deuxième série, donc faire deux séries de 10-30-30 avec trois minutes de récup entre les deux, je pense que c'est une bonne base, et pour les personnes qui ont déjà pratiqué, on peut aller à trois répétitions de 10-30-30. Mais c'est vraiment le type de séance intéressante qui va créer des dommages musculaires, donc c'est un peu ce qui est recherché au niveau de, on va dire, casser de la fibre, sur ce travail en excentrique au niveau des quadriceps. Donc il faut être aussi vigilant au niveau de la récupération, parce que c'est une séance qui va créer pas mal de courbatures, il va y avoir 3-4 jours derrière où on va avoir mal aux cuisses, mais c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut essayer de la positionner vraiment à distance des objectifs. Si on a même une course de préparation la semaine suivante, il ne faut pas, il faut vraiment être à minima à 15 jours d'une course de préparation et à un mois, un mois et demi d'un objectif. D'accord, donc si je résume, la séance c'est comme une séance de fartlek, si on veut, 30-30, enfin des petits fractionnés courts, sauf que c'est sur une descente. L'inclinaison, elle a une importance ? Pour moi, les pentes qui sont optimum, ce serait aux alentours de 10 à 15% de pente, c'est-à-dire sur des pentes qui sont déjà raides, où on puisse atteindre vraiment de la survitesse, mais pas trop raides pour ne pas se mettre en arrière et freiner. Il faut vraiment pouvoir être, il faut courir et se lancer dans la pente. C'est comme en ski, il faut se pencher en avant et y aller, et arriver en bas, on souffle 2 secondes, le temps de se remettre en route, et on repart à la montée en petit trop, et on enchaîne. D'accord, donc pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, dans la progressivité, c'est d'abord de démarrer par une série, et puis aller, quand on est bien expérimenté, jusqu'à 3 séries de 10 fois 30-30. Voilà, je pense qu'il faut y aller progressivement. C'est comme les séries de 30-30 classiques, même sur le plat, donc ça peut être, commencer par une série de 10, après, à la rigueur, passer à 2 fois 7, 2 fois 10, et envisager une 3ème série, quand les 2 premières passent bien. Il faut surtout attendre de voir comment on récupère de la première, parce que je pense que 3 jours après, on s'en souvient encore. Voilà, la première séance donne en général des très très grosses courbatures, mais c'est là qu'on se dit qu'elle était bien, cette séance est nécessaire, parce que si on ne l'avait pas fait, ces courbatures et ces lésions musculaires, on les aurait eues sur les premières descentes d'intraille. Donc il vaut mieux préparer son organisme en amont, et lui laisser le temps de justement se renforcer pour ses objectifs sur des trails. Ok, donc on a vu la distance, le dénivelé, donc l'allure, tu dis qu'il n'y a pas d'allure à avoir, si ce n'est qu'il faut être au maximum de ses capacités en descente. Voilà, on est vraiment sur de la vitesse maximum, donc sur un effort en descente, on ne va pas être limité d'un point de vue cardiaque, le cœur ne va pas monter très haut, mais c'est vraiment aller à la limite au niveau vitesse et de la gestuelle, et au niveau de ce qu'on peut endurer musculairement. Et donc, c'est un type de séance, mais est-ce qu'il y a des variantes possibles dans les séances ? Est-ce qu'on peut utiliser les bâtons, ou alors avoir un relief plus important ? Après, si on... Les bâtons, sur ce type de séance, on est vraiment sur un travail au niveau musculaire, au niveau des cuisses et sur de la survitesse, donc les bâtons, je pense, seraient juste une contrainte et nous embêteraient. Après, sur des pentes plus raides, justement, on va travailler différemment, parce qu'on va se mettre plus en arrière, donc attaquer plus le talon, plus se freiner. Donc, on est sur d'autres approches. Après, une autre séance qui est vraiment intéressante, c'est sur de la descente longue. Mais là, on est sur une approche différente et plus difficile à mettre en œuvre ici en Bretagne. Et là, on peut aussi se dire qu'on n'est pas obligé de faire que courir, mais on peut aussi marcher dans ce genre de descente. Après, sur des trails vraiment très longs, si ça devient très raide et très technique, les bâtons peuvent aider à s'équilibrer, un peu comme en ski, pour un peu stabiliser. Et si ça devient trop technique, avec des grandes marches, là, on passe aussi à la marche. Donc, en gros, pour la séance technique descente, il faut plutôt aller en montagne ? Pour la séance vraiment technique descente, c'est bien d'aller en montagne et sur des terrains proches de l'objectif qu'on souhaite préparer. D'accord, ok. Et donc, ce genre de séance, à quelle fréquence il faut le faire ? Il ne faut pas les faire trop souvent, parce que derrière, comme le temps de récupération est assez long, on ne peut pas trop faire d'autres séances. Donc, moi, je conseillerais d'en faire une pour commencer au printemps, la fin de l'hiver, et ensuite d'en garder une tous les mois et demi, deux mois en piqûre de rappel. Une par mois, à peu près, c'est la fréquence ? Voilà, oui. Oui, sur des séances comme ça, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en faire plus d'une par mois. D'accord. Et même quel que soit l'objectif de trail envisagé ? Après, si la personne veut vraiment travailler sur un objectif en montagne très important, elle peut passer à tous les 15 jours, mais après, plus rapprochée, le problème, c'est que derrière, la récupération étant longue, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ok. Et une dernière question sur les séances, ce type de séance, justement, est-ce qu'on ne peut pas la faire en circuit ? Avoir une côte, une descente, et derrière, un peu de plat ? Est-ce que c'est intéressant de le faire dans ce style-là ? Donc, si on a un circuit qui n'est pas trop grand, c'est très bien, parce que ça va être moins monotone. Après, il ne faut pas qu'il soit trop grand pour ne pas avoir un temps de récupération entre les descentes trop importantes, parce que dans ce cas-là, les cuisses vont se recharger en oxygène, et du coup, la séance va être moins profitable. C'est comme faire du 30-30 en laissant deux minutes de récupération, ce n'est plus du 30-30. Donc, c'est pour ça, s'il y a une boucle qui n'est pas trop grande, c'est parfait, parce que ce n'est pas monotone, c'est plus simple, et c'est plus agréable de tourner en rond que de faire des allers-retours. Très bien. Ok. Et une dernière question pour nos amis bretons, toujours. Donc, si on n'a pas de descente digne de ce nom, qu'est-ce qu'on peut faire comme travail pour compenser justement les descentes qu'on rencontrera dans des trails en montagne ou autre ? C'est assez difficile parce que le travail spécifique, excentrique au niveau des quadris, on le retrouve en descente, mais après, il y a des exercices qu'on peut faire comme des exercices de chaise pour renforcer au niveau des cuisses, et je pense qu'un complément, s'il y a le vélo, qui peut être vraiment pas mal, qui va faire un travail musculaire au niveau des cuisses, mais en même temps développer l'endurance. Donc, c'est un peu un double intérêt. Les bretons, je pense qu'ils sont pas mal cyclistes aussi dans l'âme, donc ça devrait le faire. Le message est passé. Donc, merci Julien pour tout ça, et juste toi, ton actualité pour finir, c'est quoi tes prochains objectifs ? Mon prochain objectif sera mi-avril à Madère sur un trail de 110 km où là, il y a encore pas mal de dédivelés sur une petite île bien accidentée. Bon, eh bien, on suivra ça de près. Merci Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Avant la séance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501